salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'esplay de la croft d'icard de la plate sur pc septième vidéo de ce let's play passage englouti un niveau qui est un peu plus court déjà que le niveau précédent on se le dise on est arrivé à une demi heure de vidéo j'ai encore fait la boutique dans cette vidéo c'est que j'ai oublié jouer un objet que je devais récupérer c'est quoi de bon con parce qu'en plus ce niveau là est vraiment facile j'étais vraiment chaud en plus quand j'ai fait cette vidéo voilà je savais où étaient les objets à chaque fois et comme un combat c'est comme ça très linéaire d'ailleurs ce niveau vous allez voir ça vraiment très très linéaire on a l'apparition des trolls ça y est donc cela c'est comme dans ton rider pour les tuer hop là attention pour les tuer donc on doit les mettre au sol et ensuite on doit les achever avec la grenade enfin coup d'explosif quoi en bas à droite on a une rémunération de santé ok donc premier défi donc c'est de détruire tous les pieds à pêche ça déjà c'est important on a aussi trois coffres cachés à récupérer des bêtises dans ce niveau là et en fait j'ai toujours visant récupérer un qui était chaud en chemin j'ai pensé comme un coup là j'ai failli me faire écraser par cette boule vous avez eu la barre de vie on va commencer à grandir ça devient ça devient assez phénoménal là on a le premier défi tout premier défi on va normalement réussir je fais un petit tour là dans les reliques il sort devant un peu ce que je peux améliorer je crois que j'ai amélioré la bombe je vais l'empêlation de mon écran je vous ai le montagé l'écran n'est pas très très bon voilà je vois pas trop trop ce qui a écrit et du j'ai une vue qu'elle relation aux médiocres en ce moment voilà c'est ça n'est pas en relique je laisse pour le moment ce que j'ai c'est quand même une très très bonne chose je vais d'avoir la vie de l'immunition qui remonte après le reste ça va je me débrouille donc là comment faire il dit tiens si je mettais la boule dessus peut-être fonctionner et pour une deuxième plèche bien évidemment voilà faut qu'on grimpe tout simplement c'est vraiment pas compliqué il n'y a rien de rien de difficile là on ne casse surtout pas le vase j'ai vu ça c'est très frein si on casse le vase là on se fait on se fait piéger non non pas qu'elle c'est certainement pas voilà pour le premier défi des vidéos qui va durer 13 minutes à peu près ça niveau j'ai dû aussi recommencer deux fois à cause de logique n'est pas récupéré avec j'ai l'habitude voilà c'est comme ça c'est vraiment l'habitude là de recommencer mais mes niveaux plusieurs fois voilà par contre on va reposer une grenade sur la cible en fin de compte la tête de mort en devis de la récupérer voilà donc trouver les trois jours de cacher donc la première est pas vraiment caché en plus on nous indique qu'il y ait une heure de cacher que bon c'est un peu c'est un peu con quoi là je vais tout ce que je cherche à faire simplement il faut juste sauter avec les flèches je vais beaucoup bien dans l'autre sens d'ailleurs ce que je pense qu'on peut dire qu'on a sauté donc j'étais un peu j'étais un peu donc qu'à non non peut-être pas non je pense qu'on se prend les on se prend les piques bref là tout s'enchaîne assez rapidement les récompenses tout ça à l'écran franchement ça se ça avance assez rapidement là une nouvelle arme fusil d'assaut et oui un nouveau fusil d'assaut donc une fusil d'assaut puissant donc voilà on a maintenant une arme on avait déjà des armes un peu j'étais ça va continuer un point de l'aventure on va avoir des armes ont pété ça ça change pas ça fait plaisir quand même ça fait plaisir de pouvoir attaquer des monstres on va réfléchir des légats assez colossaux parce qu'il y a vraiment des phases en jeu on a vraiment des mêmes phases de combat donc c'est mieux pouvoir en premier faire ça assez rapidement là on fait attention à ce qu'on a vu on a vu ces plantes vraiment ça serait toujours pas débarrassé parce que de moi je pense qu'on ne peut pas libérer franchement c'est tout de là c'est on est piégé à la con alors du coup voilà j'ai quand même plutôt sympa de toutes les virées ici un levier il permet de voir la porte et beaucoup on pense que d'abord j'aurai peut-être de voir passer d'autre côté fort de détruire un poste qui traîne je pense ici qu'ils vont s'est passé ici voilà regarder en haut il ya un vase caché je n'ai pas d'esprit et en fait voilà comme un con juge je suis récupéré bon c'est pas très grave dans l'absolu bien c'est vrai que ça m'a encore une fois faire le niveau une nouvelle fois c'est un peu con oui là j'étais là encore plus con la moyenne parce que bah c'est possible vraiment faire attention à l'ordre parce qu'on a souvent ces billes là où on veut utiliser une grenade pour activer une cible donc là d'abord on doit quand même tirer deux fois et ensuite on utilise la grenade et en fait on se fait avoir la nouvelle fille il n'est pas compliqué je suis là un en haut on est une qui est du tout d'ailleurs on a un crâne rouge dans ce qui est compliqué plus juste à savoir viser en fait correctement alors c'est un peu trop facile de trouver là c'est je sais pas je le trouve non 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 c'est facile en fait c'était vraiment facile celui-là on est pratiquement à la moitié du niveau on va avoir encore une très grande salle en fait une très grande salle et une arrière salle la très grande salle vous allez voir c'est juste une succession de de pièges à détruire en quelque sorte toujours des ennemis bien sûr enfin quand je me rend compte que c'est quand même moins intéressant de de commenter un jeu comme ça qu'au cours des grandes terres je ne sais pas pourquoi j'ai le niveau d'acident qui me revient en tête comme ça directement parce que c'est mon niveau préféré en terrain mais euh je sais pas j'aime assez con pour moi d'intéressant en vidéo alors c'est assez con de dire ça dans sa propre vidéo je trouve que mon comment n'est pas intéressant tout ça normalement surtout que je lui dis dans un dans l'esprit de l'appri c'est pas trop pas trop de je suis prêt actuel voilà vous avez vu c'est ça le prix on mène à la vie donc il faut les détruire définitivement attention aux grenades parce que moi les grenades j'ai quand même la folle la folle habitude de comment dire de là quand même quand j'ai perdu le pouvoir j'ai l'habitude de les poser sur moi des grenades un peu con donc clairement voilà ça c'était facile hein par contre hein vraiment là un levier qui l'avait resté évidemment en bas hein et pas juste à côté quoi c'est facile donc là en plus on a une galle voilà servez vous des ça vous des plans ça peut impliquer quelques dégâts là on a presque détruit tous les pieds de la flèche il reste encore 10 j'ai bien compté j'ai bien lu surtout là il y en a 4 déjà ça dégage assez rapidement là-bas il y en a plein c'est fou quand même parce que je me fais quand même piéger assez souvent là je crois que c'est les derniers voilà donc amélioration de vie ça c'est fait maintenant ce que l'on a à faire c'est repartir j'ai pas trop de chercher à actionner ça en fait non on peut juste repartir alors repartir directement là-haut quoi continuer le niveau j'ai mis un peu à temps pour prendre qu'il y avait une cible hein c'est compliqué hein je sais alors je vous rappelle qu'il reste toujours un vase à détruire là j'ai réussi déjà le défi tout ce soir mais bah bonne chose hein en fin de compte je vous rends compte que j'en ai quand même eu pas mal des filles de score j'en ai eu vraiment pas mal pas tous mais presque la moitié quand même presque une bonne moitié à peu près j'ai dit pas de bêtises alors on sait pas pourquoi je peux en déflèche hein c'est drôle de voir la meilleure dont je joue des fois je me pose des questions sur ce que je fais j'entendrais voilà je suis en train de se barrer le mec hein voilà il fait que ça il fuit c'est pas ce qu'il attend en tout cas il attend donc là on arrive dans la dernière zone en fin de compte hein donc il reste encore un grain rouge un grain rouge un grain rouge qui est juste juste un peu plus loin en fait là il n'a pas de connerie je vais aller chez moi il ne faut pas se cacher et là j'avais très bien complètement resté hein j'ai fait une grosse connerie c'est fou parce qu'en fait contre il est visible et je savais qu'il était là je sais pas j'étais persuadé de l'avoir détruit ou honnêtement là je peux pas vous dire je peux pas vous dire ce que j'ai coutu ça n'a absolument aucun sens là on va se marrer ce que l'a gravé on est une grosse boule déjà moi ce que je veux c'est au moins me libérer tout ça bon là j'ai appuyé le bouton je me dis que c'est mort hein du coup les ennemis ils passent trop hein les ennemis ils passent trop hein et surtout surtout voilà on se pousse parce que là on peut écraser mais comme une comme une crêpe hein je sais plus c'est quelque chose je pense si bah si bien évidemment on a une de une amélioration de munitions hein avec une main qui fait penser à la main de Midas cette fois-ci cette main là je suis un grand boule pas comme j'étais à la gueule hein ça n'a pas du bien là on va avoir donc le dernier vase caché qui était juste en bas à gauche avec l'écran et puis bah c'est la fin de ce niveau en fin de compte hein pas très long hein un niveau vraiment pas très bon 13 minutes bah c'est bah c'est bon les petites coupures en fait je vais vous montrer euh comment dire euh le vase caché hein tout simplement voilà qu'il fait juste là donc les sades à la fin évidemment ne refaites pas la fin partie qui donc euh on va se cacher voilà donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit commentaire on va partager la vidéo si vous avez aimé et si c'est le cas jusqu'à la prochaine pour la suite de l'esprit de la grosse Indicare de la Flight allez ciao !